bonjour à tout bienvenue aux ateliers de myriam aujourd'hui je vais vous faire voir un petit truc sympa comment créer une carte en 3d mais qu'avec des tampons ce que vous rappelez les cartes 3d qu'on faisait bien avant qu'on se lance dans scrap j'en ai fait énormément donc on faisait plein de découpage voilà j'ai utilisé ce set de tampons et une découpe de cette fleur là alors je vais quand même vous la faire voir c'est quand même mieux moi ça fait des cartes comme ça et des épaisseurs comme ceci et j'ai utilisé le cristal effet éteint cela pour faire une belle finition brillante sur certains éléments de ma carte pour ça que ça brille un peu voilà vous voyez bien alors c'est assez simple à faire il suffit d'avoir un petit ciseau qui va bien j'utilise toujours le petit ciseau pince et j'ai fait une découpe que j'ai colorisé avec je vous fais voir les feutres à l'école de stompinop ça vous voyez un peu mon mon bureau je remets en position voilà alors j'ai fait une découpe que j'ai colorisé j'ai fait une deuxième sur notre feuille n'a pas besoin de la découpe et on va la découpe et vouloir coloriser c'est exactement de la même façon donc j'ai pris plusieurs éléments de mon petit bouillon j'ai utilisé cette fleur ici donc je me suis amusé à découper les coups bien comme il faut on laisse pas trop blanc on n'appuie pas là l'autre la grande fleur violet parce qu'on va la faire aussi entre les on va prendre déjà cet élément vous allez les croiser comme ceci vous allez prendre au petit coussinet vous allez les mettre au milieu et on va le mettre exactement au bon endroit on va appuyer juste le milieu vous avez quelque chose vraiment en relief je ne sais pas si vous voyez alors je vais faire pareil la fleur violette alors si vous voulez pour certains 7 de tampon vous pouvez faire tous les éléments en découpe pour pouvoir faire du 3di 1 2 1 2 2 2 2 non mais les petits trucs de boue qui reste et on va faire pareil on va creuser les deux fois lui prendre le plioir voilà on va lui mettre un peu de relief à cette fleur et pareil on va mettre le petit coussinet au milieu et on va la mettre exactement à son placement vous voyez une belle fleur en 3d alors il faut un tout petit peu de patience voyez avec deux tamponnages on peut réaliser une belle carte 3d j'ai dit que le coeur de la fleur on fait pareil on creuse un seul petit coussinet ou un demi comme vous voulez que vous avez plusieurs sortes de coussinets c'est avec j'utilise toujours des petits alors je fais pareil pour la le côté rose donc C'est parti. C'est parti. C'est un petit peu plus long. C'est parti. On va creuser nos petites fleurs. On va rajouter des petits coussines au milieu. Et on va remettre... On met bien l'œil devrait être... Voilà. Là, vous avez votre carte 3D. Pour une belle finition, que ça brille avec mon cristal effet, je vais rajouter une petite couche déjà sur le centre de ma fleur. Je vais faire entièrement la bleue... Alors, le cristal effet, c'est très épais. C'est un vernis en 3D. Il faut une petite demi-heure de séchage quand même. Il faut attendre que ça soit bien bien sec pour pouvoir l'utiliser. Et pour pouvoir après prendre votre carte. On met une petite couche bien régulière. Voilà. On voit déjà... Votre carte brille un petit peu. Ça met encore plus de relief. Et ça relève aussi vos couleurs. Il me faudra alcool. Je ne vais pas tout faire. Je vais faire juste quelques petits éléments. On va faire celle-ci aussi. Voilà. Une fois que c'est sec, moi j'ai utilisé le magnifique papier de Stampin' Up avec l'effet or qui est magnifique. Je ne sais pas s'il en reste encore mais regardez dans la boutique en ligne vous savez exactement les produits qui sont disponibles ou non. Et ça, c'est... Et bien c'est dans ma boutique en ligne. Vous allez sur mon blog il y a un petit chariot et il vous dit c'est directement dans ma boutique en ligne. Surtout là, il y a les fins de série. Donc, il y a une super promo sur de nombreux articles. Vous savez exactement les produits qui vont disparaître du catalogue et c'est vraiment le moment de... de les trouver et de vous faire plaisir avant que certains produits disparaissent et que vous vous disiez oh zut j'avais su je l'aurais acheté. Et voilà ma carte 3D fini. C'est un effet un peu... Waouh ! J'aime beaucoup. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura... vous a... plu. Et puis que vous en referez tout plein. Allez, je vous souhaite de bonnes créations dans les ateliers de Myriam. Et puis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada